Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en cuisine pour réaliser la recette du risotto aux courgettes, haricots verts et petits pois. Avant de commencer, n'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube mais aussi sur Facebook et sur Instagram. Laissez des commentaires, partagez autour de vous. Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter directement sur mon blog culinaire. Bref, je compte sur vous. Sur mon blog, vous pouvez retrouver plein de recettes de risotto. Je trouve que c'est vraiment un plat qu'on peut décliner de plein de façons différentes, en version végétarienne ou bien avec de la viande et du poisson. Et on va riller les légumes en fonction des saisons. Bref, il y a mille et une façons de cuisiner le risotto. Pour cette recette, j'opte pour des haricots verts et des petits pois surgelés. Je trouve que la couleur est beaucoup plus préservée que lorsqu'on utilise des boîtes de conserve. Et d'un point de vue nutritionnel, c'est tout aussi bon que les produits frais. Pour ceux qui préfèrent, bien sûr, vous pouvez partir sur des conserves, ça marchera aussi. Pour que votre risotto conserve son côté crémeux, il faut le faire au dernier moment. Croyez-moi, ça sera délicieux. A la fin de cette vidéo, comme d'habitude, je vous donne quelques astuces pour adapter cette recette de risotto. En attendant, on commence par les ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin des ingrédients suivants. De l'eau, du basilic frais, un oignon, une gousse d'ail, un bouillon de légumes, du parmesan, du riz à risotto, du vin blanc sec, de l'huile végétale, olive ou tournesol, une courgette et des petits pois surgelés avec des haricots verts surgelés. Musique 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 1 Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà, le risotto aux courgettes, haricots verts et petits pois est enfin prêt. C'est une recette que j'adore et en plus de ça, on peut l'adapter de différentes façons. Pour cette recette, pour une version non végétarienne, vous pouvez ajouter du poisson, saumon, truite, fumée ou non, ou bien du poisson blanc, cabillaud, lotte ou aigle fin par exemple. Vous pouvez aussi ajouter de la viande, poulet, dinde et pourquoi pas allumettes de bacon ou bien des lardons. Pour ce qui est des légumes, comme je vous le disais, j'opte pour des légumes surgelés, mais des légumes en conserve peuvent faire l'affaire. En revanche, il faudra les ajouter au tout dernier moment parce qu'ils sont déjà cuits, donc ça ne sert à rien de faire une surcuisson. Pour faire un risotto, on ne peut pas utiliser n'importe quel riz, évidemment, il faut choisir du riz à risotto. Pour faire cuire le risotto, je fais un mélange d'eau avec un petit peu de vin blanc sec, mais vous pouvez bien sûr utiliser uniquement de l'eau, ça marchera tout aussi bien. Et pour ce qui est des herbes aromatiques, j'utilise du basilic, c'est vraiment délicieux, mais vous pouvez partir sur du persil et pourquoi pas de la coriandre, ça ira tout aussi bien. Retrouvez l'intégralité de la recette dans le lien qui s'affiche dans la description, juste en dessous. Sachez que vous pouvez télécharger et imprimer gratuitement la fiche recette directement sur mon blog culinaire. Vous y retrouverez également plein d'autres recettes de risotto et d'autres petits plats savoureux et chics comme celui-ci. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi sur Facebook et sur Instagram. Je compte sur vous. Et on se retrouve sur mon blog culinaire recettes-sans-fins.fr pour plus de nouvelles recettes. Bon appétit et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada